Printemps 2020 Fidèle à son destin, la terre poursuit sa ronde. Insouciante de tous les malheurs de ce monde, l'hiver est terminé et le printemps revient. Il sera singulier celui de 2020. Un calme impressionnant règne dans les cités, dans leurs maisons, les gens sont tenus confinés. Ils craignent la contagion de l'ennemi qui tue. La science est impuissante, le virus a vaincu. La loi de la nature n'obéit à personne, n'obéit qu'aux saisons et commande les hommes. Tous les arbres fruitiers se couvriront de fleurs alors que dans le monde, l'économie se meurt. L'hiver a été doux, les pelouses sont vertes, le printemps, les décors de jolies pâquerettes. Vision apaisante pour humains angoissés, qui toussent et qui étouffent, qu'on aide à respirer. Dans ce contexte triste, la beauté du printemps ne sera que regret dans le confinement. L'aubépine et la rose, l'œillet, le seringa, dont les senteurs seront ignorés d'odorat. Le soleil resplendit, les jours ont allongé. Les parcs sont désertés, les bancs inoccupés. Du coronavirus, les terriens se protègent. Pour briser la chaîne, des malades le cortègent. Les oiseaux insouciants continuent de chanter. Le maire vocalise, met un peu de gaieté. Quelqu'un ouvre la fenêtre, sort la tête de l'ombre. Dans sa petite chambre, l'ennui est à son comble. On évite les contacts, on ne s'embrasse plus. Chacun son petit geste, poignée de main exclue. Masques et gants désormais, et c'est obligatoire, éternuer dans son coude et jeter son mouchoir. Hommage soit rendu aux médecins et consorts, se chargeant des malades, risquant un mauvais sort, dont les protections leur font parfois défaut pour gagner la bataille sur ce cruel fléau. C'est un poème de M. André Planchot, 97 ans, dans un épace à Maillezay, en Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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